Je me présente Nixon, artiste rappeur, développant sur un style plutôt particulier dans le rap, dans l'hip-hop. La musique m'a passionné depuis très très jeune, depuis que j'avais 11 ans et quand j'ai 12 ans c'est là que je me suis lancé dans la musique mais voilà. Aujourd'hui je me retrouve en train de faire une carrière, débutant mais une carrière quand même. Ouais au début c'était pas facile avec le parent en fait parce que ils n'arrivaient pas à admettre que leur fils devienne rappeur si jeune mais après j'ai grandi et ils ont compris que leur fils était vraiment passionné de la musique alors ils n'avaient pas le choix que de laisser faire. Pour être un groupeur c'est pas obligé d'être un délinquant ou un voyou. Quand j'étais encore au bon de l'école, c'était l'école d'abord. La musique venait après mais maintenant que j'ai fini c'est la musique qui vient avant. En 2016 j'ai sorti un EP intitulé Sombrevisage. En fait Sombrevisage c'était une invitation aux gens qui puissent découvrir ma musique parce qu'en fait avant j'ai commencé la musique en groupe et après c'est en 2016 que j'ai commencé à développer en solo et c'est par là que j'ai sorti ce projet Sombrevisage que j'ai reçu pas mal de retours. C'est par là que je me suis lancé sur un deuxième projet qui sortira le 28 juillet. C'est une mixtape intitulée Nixon officiel qui arrive le 28 juillet. Oui la mixtape, il y a d'abord l'intro qui est Nixon officielle, je viens de sortir le clip dernièrement. Hier, hier. J'ai sorti le clip. Il y a déjà trois extraits sur le marché. Il y a autour de moi, band de women, girl, qui m'arrête. Il marche plutôt pas mal. Il y a de bons retours. Il y a 15 titres dont il n'y a que quatre qui sont déjà disponibles. En fait la base c'est les femmes. Je pense plus aux femmes parce que sur 15 titres tu vas retrouver 9 qui parlent de femmes. de la réalité en fait. Les femmes et puis le noir m'inspire beaucoup aussi, je sais pas pourquoi. Le rap que j'aime il se trouve pas ici. Ça dépend déjà que le rap que j'ai fait, on le trouve pas ici en fait. On le trouve pas ici. On peut en trouver deux ou trois. Ce que je connais, c'est mon entourage en fait. Je connais. Mais le reste, le rap en Lingala, la chanson en Lingala, ça m'intéresse pas vraiment. Parce que j'écoute beaucoup Niska. Je suis sur toutes ses actualités et tout parce que c'est un très bon rapport. Et quand j'ai fait une chanson, déjà quand je pars sur ce genre de style, j'essaie de m'orienter beaucoup sur ces gens. Parce que c'est eux qui me passionnent vraiment, ils savent faire de la musique en fait. S'il faut faire un featuring, faire avec mon gars Merco, clairement. J'ai fait un morceau rumba mais que j'ai pas sorti. J'ai fait avec une femme. J'ai fait mais j'ai pas sorti parce que vu le projet, je voulais pas me perdre sur la ligne en fait. Il est là, il va sortir, il va sortir. J'ai fait un morceau rumba aussi. La promotion, on est sur, on est en train d'établir un schéma. Comment faire ? Parce que c'est aussi un point très important à souligner, la promotion. Parce que si la promotion n'est pas bien faite, le projet aussi risque de flotter à l'autre. Du coup, on essaye d'établir. On a déjà commencé. On a déjà commencé et on verra ce que ça va donner quand même. On pense vraiment être sur toutes ces chaînes là. Avec ce projet, je vous assure que le clip sera diffusé un peu partout. Il y a mon entourage qui croit en moi. Il y a Merco Merguez. Il y a mon réalisateur Alexandre Aurillac avec qui je fais tous mes clips. Et il y a Jarod qui est sur la promotion et tout. Et je pense qu'avec eux, on ira loin. Je dirais d'être au rendez-vous, consommer Nixon officiel. Parce que j'ai travaillé dur, des nuits blanches pour finir ce projet. Et du coup, il faut le consommer sans modération en fait. Le projet, il est bien fait et vous ne serez pas dessus.